Et bien, bonsoir à tous, c'est Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui on se retrouve sur la nouvelle mise à jour. Je sais, elle sort un peu tard par rapport à la sortie même de la mise à jour, mais je voulais avoir une vue un peu d'ensemble de cette mise à jour, puisqu'il y a eu pas mal de patchs, etc. Donc, qu'est-ce que nous a proposé cette mise à jour ? Donc, j'ai plus la fiche en fait qui est là, mais il proposait un super, le jeu est bloqué, c'est ce qu'on adore, on adore ça. Mais il nous proposait de nouvelles missions, de nouveaux systèmes, de nouveaux vaisseaux, de nouvelles missions quotidiennes, la décharge, et c'est une mise à jour qui est, on va dire, il l'intitule un peu consacrée au Deep Space. Donc c'est un nouveau système, on pourra seulement rejoindre avec les nouveaux vaisseaux. Je vais vous mettre une image que j'ai trouvée sur tous les systèmes qui ont été rajoutés. Et oui, il y a aussi de nouveaux événements, donc prenons un peu tous ces éléments un par un. Donc on peut commencer par les événements peut-être. Bon, rapidement... Ah, il faut que je finisse ça. Mais rapidement, les événements, ils ont pris des événements d'armada par exemple, et ils ont mis en récompense des tokens. Ils ont pris des événements de minage, ils ont mis en récompense des tokens. Donc les tokens, ça, c'est ces jetons qu'on peut ensuite dépenser dans l'event store pour acheter des plans, des officiers, des parties de vaisseaux, etc. Donc voilà, en soi, c'est pas vraiment un nouvel événement, c'est juste qu'ils ont modifié, enfin ils ont modifié, ils ont pris des événements déjà existants pour ensuite changer les récompenses, pour mettre une boutique d'événements. Donc c'est pas vraiment de nouveaux événements, c'est des mix d'événements. Il ne faut pas se faire avoir... Le seul point intéressant, c'est qu'on peut acheter ce qu'on veut. Malheureusement, il faut être réaliste, les récompenses sont dérisoires. On a 2000, 3000, 4000, 4200 à peu près, en tout, avec 4200, je m'achète un plan d'intérêt, et puis 2 blueprints de devoir, c'est génial, ou un saladin. Donc c'est-à-dire qu'en tout, tu peux t'acheter, comme il a duré la durée, 4 jours, tu peux t'acheter 4 plans de saladin. Enfin bref, c'est dérisoire, c'est juste ce que je voulais dire, c'est dérisoire. Donc voilà, pas non plus très intéressant cette partie niveau token, niveau récompense. Après, ce point positif, c'est que ça change un peu, quoi. On ne gagne pas la même chose, même si au final, c'est les mêmes événements qui se répètent encore et encore. Un peu dommage. Une des choses que j'aimerais voir, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir, c'est est-ce qu'ils ont amélioré les récompenses d'alliance ? Parce que les récompenses d'alliance, c'est toujours la même chose. Soit il y avait trop de crédit d'alliance. Ouais, c'est ça. Soit on avait trop de crédit d'alliance, là j'en ai mis un trop, enfin j'en ai mis un trop, parce qu'un coup sur deux, un coup tu en gagnes 300 en étant premier, un coup tu en gagnes 1200, non, jusqu'à 3000 en étant premier. Voilà. Super, il y a une petite différence. Ou ben, soit... C'était quoi les autres récompenses ? Soit voilà, tu pouvais gagner des... Comment ça s'appelle ? Du minerai assez rare, enfin du minerai, des ressources rose étoiles assez rare, mais tu n'en gagnes pas non plus des masses, quoi. C'est là que tu te dis, est-ce que réellement c'est intéressant d'avoir une grosse alliance ? Parce que je pourrais très clairement en passer d'être premier. Ce n'est pas si gros impact que ça. Donc à voir s'ils vont un peu augmenter les récompenses d'événements d'alliance. Ce que je trouve qui pourrait être très intéressant. Est-ce que c'est intéressant ? on a une nouvelle boutique de factions, on va dire, en quelque sorte. Maintenant, les packs ont changé. C'est tout garanti, ce n'est pas la roulette russe. Ce n'est pas non plus intéressant. 300 crédits pour ça, ce n'est pas intéressant. Le seul qui est réellement intéressant, c'est celui-là. Parce que tu peux gagner des badges, 3 badges, qui vont te permettre ensuite de pouvoir promouvoir tes officiers. C'est intéressant, ça permet de pouvoir obtenir des badges sans acheter de pack. Ou sans espérer avoir beaucoup de chance pour en obtenir depuis ce truc. Ensuite, il y a eu des nouvelles missions. Encore une fois, je suis un peu déçu de ces nouvelles missions. Parce que c'est toujours le même principe. Ils ont dit qu'ils ont rajouté 75 nouvelles missions actives. Et puis 400 missions à tout. Je n'ai rien compris. Même eux, je pense qu'ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Donc 75 missions en plus à la BAC et la BAC qu'on peut retrouver. Bon, il n'y en avait jamais eu 75. Mais ils ont dit qu'il y en avait 75. Peu importe. C'est 75 missions... Enfin, les missions de BAC et la BAC qu'on peut retrouver dans ces deux systèmes qui sont... Non, ce n'est plus haut. A BAC et la BAC. Ici, les deux systèmes qui sont là. Ce que je trouve dommage, c'est qu'elles sont totalement... On va dire... Il n'y a pas de... On va dire de réflexion derrière. C'est-à-dire que ces missions nous permettent de faire gagner des plans de vaisseaux de faction. Donc tier 1, on va dire. Qu'est-ce que j'entends par tier 1, c'est... Non, il faudrait aller dans les vaisseaux plutôt. Qu'est-ce que j'entends par tier 1, c'est... Mes flowers, les génères et le D3. Tier 2, ça serait Saladin, Bortas et... C'est quoi l'autre ? C'est le centurion. Tier 3, Gladys, etc. Intrépride. Et puis l'autre, je ne sais plus. Enfin bref, vous m'avez compris. Puis tier 4, Enterprise, etc. Donc là, on peut obtenir des vaisseaux de faction de tier 1 à partir du niveau 17. Pourquoi à partir du niveau 17 ? Parce que c'est le niveau à partir duquel on peut débloquer ces missions. C'est... Pourquoi à partir du niveau 17, ils ont mis ça en place ? C'est parce que comme ils rajoutent... Alors c'est une supposition et qui me semble très logique. C'est que comme ils rajoutent des nouveaux vaisseaux de 4 étoiles, dont les premiers à peu près de chaque serveur pourront bientôt avoir accès. Nous, c'est à partir du niveau 42. Voilà, donc là il est 40. Forcément, là ça charge. Mais Beast X est 41. Et je crois que c'est à partir du 42 qu'on peut commencer à les débloquer. Donc comme ils vont avoir accès à des vaisseaux de 4 étoiles, et que la majorité de la communauté, on va dire, est entre le niveau 15 et, je pense, on va dire jusqu'à 25. Je pense à peu près entre 15 et 25. Ils ne veulent pas qu'il y ait trop de retard au niveau puissance de vaisseau. Pourquoi ? Parce que je pense que le seul vrai bon qu'il y a au niveau de puissance de vaisseau, c'est à partir de chaque tier 2 de vaisseau. C'est-à-dire Centurion, Saladin et le... Ah, je n'arrive jamais à retenir le troisième. Centurion, Saladin et le Bortas. Voilà, c'est ça le Bortas. Et forcément, si les personnes commencent à avoir juste des kumaris, alors qu'il y en a qui ont des... les troquers du serveur ont des vaisseaux tiers 4, ça n'aurait aucun sens. Bon, bien sûr, vous voyez bien que mon raisonnement mathématique ne fonctionne pas. Je n'ai jamais vu qu'ils faisaient une sorte de trou gravitationnel ici. Intéressant. Mais ça n'aurait aucun sens. Ils veulent que la puissance de la communauté reste un peu la même. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à faire gagner des vaisseaux tiers 1 pour que, quand ils arrivent au niveau 26, ils bloquent plus rapidement ces vaisseaux pour éviter qu'il y ait un gros écart entre les puissances. Et, ils ont aussi sorti la boutique de factions pour qu'effectivement, on puisse acheter des plans de vaisseaux tiers 1 dans la boutique de factions. Ça, ça ne serait peut-être pas pour les niveaux 17 forcément, mais ça serait pour les niveaux... Je ne sais pas partir de quel niveau. Je ne sais pas si tu es obligé d'être 26 pour pouvoir avoir accès à la boutique de factions et débloquer les vaisseaux de factions dans cette boutique ou si tu peux débloquer au niveau 24 et en dessous. Je n'en ai aucune idée. A voir. Mais bon. La seule chose que je pourrais vous conseiller, si vous achetez le Meflower, le D3, le Légénaire... Bon, déjà, c'est de ne pas les acheter. Ils n'ont aucune puissance réelle. Mais il faut garder ton Koumari. Sincèrement, il sera bien plus efficace. Tu ne te feras pas chier à monter un vaisseau. Garde ton Koumari. Mais, si tout d'un coup, tu veux absolument avoir ton Meflower, ton D3, ton Légénaire, par je ne sais quelle réflexion, eh bien, la seule chose que je pourrais te conseiller, c'est que maintenant, c'est un peu plus possible qu'avant, c'est que, typiquement, tu achètes... Enfin, tu fais les missions, la Bac Obilent, pour avoir tes 6 plans de vaisseaux. C'est 6, j'ai 6 plans de Meflower. C'est un peu dérisoire, mais bon. Pour avoir tes 6 plans de vaisseaux. Et moi, ce que je vais faire, typiquement avec un autre vaisseau, c'est que, déjà, tu fais ta mission, tu as 6 plans de vaisseaux, tu vas dans la boutique de factions, tu fais tout le temps tes missions quotidiennes, tu vas ici, tu achètes des plans. Voilà, tu en achètes... Tu gardes un peu de crédit, quand même, on ne sait jamais. Tu en gardes peut-être 2 000. Moi, ce serait personnellement la limite que je me fixerais. 10 000. Et moi, je fais ça avec l'intérêt, typiquement. J'achète des plans ici. Boutique de factions, j'ai acheté aussi un plan. Mais, typiquement, pourquoi déjà je commence maintenant ? C'est comme ça, quand je serai peut-être niveau 31-32, j'aurai les 50 plans d'Antares. Et après, dès qu'il y aura un pack d'Antares, je l'achèterai. Parce qu'avoir les 100 plans, gratuitement, entre guillemets, ça va être trop compliqué. Et pourquoi je ne veux pas le mettre avant le niveau 31-32 ? Parce que j'ai mes horizons que je vois aussi, hop, et les horizons sont beaucoup plus efficaces, on va dire, que l'Antares, le Valkys, le Quartz. On va dire, niveau minage, après, niveau capacité de soute pour raid, etc. Il n'y a pas de comparaison. Les vaisseaux de factions sont beaucoup plus forts. Mais ils sont beaucoup plus durs à monter. C'est pour ça, je n'ai pas envie de commencer à me prendre la tête à monter encore un vaisseau. Alors que, je vais monter le Saladin, je vais monter mes deux horizons. Et ça commence à être compliqué. Déjà, j'ai réussi à avoir 800 cristaux, trois étoiles assez rares, sans payer. Et ça, c'était très très dur. Ça m'a pris à peu près deux, trois semaines. Deux, trois semaines, sans pouvoir dépenser les cristaux, c'était compliqué. Ensuite, par rapport à cette nouvelle boutique de factions, vous savez qu'avant, il y avait une possibilité, alors je préfère l'expliquer, pas tout le monde connaît cette fonction, c'était que, quand, typiquement, il y avait 10 millions de points, maximum, dans la réputation, pour chaque faction. Là, ils en parlaient en tout cas. Bon, ils ont enlevé encore, ils enlèvent tout le temps, ils gardent, ils laissent des trucs un peu, un peu tout pourri. Mais bon, ils ont changé un truc, c'est qu'il y avait 10 millions de points, et quand tu avais 10 millions de points, tu arrivais jusqu'à, jusqu'au palier respecté. Donc là, c'est pour l'Enterprise. Après, ils ont rajouté d'autres paliers, donc il y a célébré, admiré, estimé, recommandé, je suppose que c'est ça, glorifié. Mais, en fait, quand tu avais tes 10 millions de points, il y a pas mal de personnes, typiquement les gros niveaux, ils ont commencé à taper des hostiles pour faire des points, etc. Et, quand tu atteignais tes 10 millions de points, je ne sais plus par quelle méthode, parce que, je suis très loin de 10 millions de points, mais, tu pouvais bloquer tes points à 10 millions de points, et ta faction a été débloquée, jusqu'à la fin des temps, entre guillemets. C'est extrêmement intéressant, ça. Pourquoi ? Parce que tu as une faction de base, voilà, tu as une faction de base, tu as tes missions quotidiennes, tes plans de vaisseau, tes crédits, clingons, enfin, crédits, crédits de faction que tu gagnes, grâce aux missions, donc tous les jours, tu en gagnes, c'est très intéressant, c'est le moyen le plus rapide d'en gagner. Et ensuite, tu la bloques, à 10 millions de points, tu as accès à toute la boutique de factions, et tu prends une autre faction, et tu peux, bah, faire la même, et la mettre à 10 millions de points. Et c'est-à-dire qu'il y en avait, ils commençaient, ils commençaient souvent à la fédération, parce que, le plus grand nombre de joueurs actifs, en tout cas, sont de serveurs, sont de la fédération, et bien, ils arrivaient à 10 millions de points avec la fédération, ensuite, ils prenaient soit les clingons, soit les remuliers, ils commençaient à taper des hostiles, et puis, ils avaient accès de nouveau, à la boutique de factions, et puis, de nouveau, accès à tout, après, quand ils l'auraient mis à 10 millions de points, ils auraient fait la dernière faction, mis à 10 millions, et voilà. Et le truc, c'est que typiquement, ces joueurs, je t'ai pu, il y a typiquement, Ishan, on va montrer, il a tapé, c'est où ça ? Il a tapé, 140 714 hostiles, tout ça, c'est pas pour les missions quotidiennes, etc., faut pas abuser, c'est juste pour gagner des points de faction, et puis d'ailleurs, pour aider un peu à ça, ils ont mis des scouts, ça s'appelle, c'est dans le niveau à peu près de 34, etc., c'est des vaisseaux qui vont vite, puis qui ont un peu moins de puissance, et qui donnent plus de points, et tant de dire qu'il n'y en a pas beaucoup, donc, c'est pas grâce à ça que tu vas réussir à faire beaucoup de points, mais c'est toujours ça, c'est toujours ça, et bref, ce qu'ils ont fait, c'est que, en ajoutant ces vaisseaux, les nouveaux vaisseaux, et ben, les nombres de points, c'était plus de 10 millions, c'était, je sais pas, on va dire peut-être 20 millions, on va doubler en matière, et du coup, c'était plus bloqué, c'est-à-dire que dès que tu retapais un hostile, tu perdais, tu gagnais des points, par exemple chez la fédération, mais t'en perdais chez les Klingons, et les Romuliens, non, ou t'en gagnais chez la fédération et les Klingons, et t'en perdais chez les Romuliens, plutôt comme ça, parce que là, t'as tapé des hostiles Romuliens, mais ça, c'est pas bon, c'est pas bon, parce que de se dire que, t'as une des factions, à laquelle tu vas perdre des points, et ça, ben c'est chiant, quand t'as tapé 140 000 hostiles, c'est chiant, donc ils ont réussi, ils ont remis en place ce système de, je bloque à 10 millions de points, parce que sinon, tu perds tous tes points, tu perds des 140 000 hostiles que t'as tapé, dans le vide, des heures et des heures de tapage de hostiles, perdus, à cause d'une mise à jour, et ça, ils ne voulaient pas, et ensuite, faisons peut-être un tour des, du nouveau vaisseau, j'ai adoré les designs, de tous les nouveaux vaisseaux de, de minage, on a l'Hydra qui est là, adoré son design, c'est totalement innovant, et je ne rigole pas, on a le, Bouchor, on va dire comme ça, totalement innovant aussi, intéressant, vous irez voir par vous même, pour une meilleure qualité, on va dire, et le Vorta, vraiment, là, je suis content, parce qu'ils ont mis des nouveaux vaisseaux, totalement différents, par contre, ce que je n'ai pas du tout aimé, alors je ne vais peut-être pas commencer par la Fédération, mais comment sont-ils par les Romuliens, donc on a le Légionnaire, on a le Centurion, Gladius, Augur, ensuite on a, le Val d'Or, qui est un Centurion allongé, et le Pilume, qui est un Gladius, c'est un Gladius avec un trou au milieu, super, totalement, absolument pas innovant, on a le D3, le Bortas, le Brel, le D4, le Catinga, c'est un Bortas, et le Corinar, c'est un Brel, en fait, c'est un Brel, je vais changer un peu le plan, c'est tout, donc, mes Flowers, Salad, Intrepid, Enterprise, bah, le Kelvin, c'est un Salad, et puis le Newton, c'est un Intrépide, mais, chez la Fédération, c'est moins flagrant, mais bon, tout ça pour dire qu'en fait, ils reprennent les tiers 2, donc typiquement Saladin, Centurion, etc., et puis tiers 3, Intrépide, Brel, etc., pour faire à peu près le même design, un peu déçu à ce niveau là, mais bon, c'est comme ça, en général, cette mise à jour, ça va, c'est pas non plus la mise à jour, la meilleure mise à jour, la décharge d'ailleurs, ne vaut pas grand chose, on passe mon tir, je l'utilise que pour faire mes missions quotidiennes, et gagner des boosts gratuitement, comme ça, j'ai pas besoin de booster mes missions, enfin mes missions, mes bâtiments, intéressant, et d'ailleurs, il y a eu un système qui a été mis en place, c'est que certaines personnes ont essayé, typiquement avec le Thuras, qui est ce vaisseau là, non, il y a un vent, il y a un vent, ce vaisseau là, c'est qu'ils l'ont foutu à fond, XP, et les paliers, et ensuite, ils ont essayé de le recycler, et ils ont vu que ça donne des ressources 3 étoiles, alors qu'on n'a pas dépensé de ressources 3 étoiles, c'est super intéressant, mais c'est pas rentable, je préfère le dire d'avance, pourquoi c'est pas rentable ? parce que toutes les boosts de paliers que tu vas devoir mettre, toute l'expérience de vaisseau que tu vas devoir mettre, ça coûte beaucoup trop cher, en comparaison, à ces ressources 3 étoiles que tu vas gagner, beaucoup trop de temps et d'investissement, c'est pour ça que je dis que c'est pas intéressant, ça l'est pas, ça l'est vraiment pas, donc voilà, un peu dommage, mais je pense qu'il y a des charges, et mon devoir l'améliorer, je sais pas s'il y a aussi un lien, entre le niveau de la décharge, et le niveau, enfin les récompenses, mais je ne le crois pas, à voir, peut-être que ça aussi ça a été, c'est ce qui fait que c'est un peu biaisé chez moi, mais bon voilà, c'était tout pour cette vidéo, c'était Daram and El, sur Star Trek Fleet Command.